alors bienvenue les gars sur plastic dream un nouveau tutoriel sur le matériel alors j'en ai déjà fait un mais il ya un an et demi là on a ouvert le forum depuis deux mois donc tous ceux qui s'inscrivent ceux qui débutent il ya plein de nouvelles questions qui arrivent et je vais faire un tutoriel avec avec l'éclairage de toutes ces questions de débutants et on va découper ce tutoriel en plusieurs parties donc on va faire quatre parties la partie partie coupée une partie poncée une partie collée une partie pas ces quatre phases principales du montage une maquette et sur ces quatre phases on va voir la même je faire la même chose c'est à dire je d'abord vous montrer le matériel essentiel c'est lui qu'il faut absolument posséder pour les débutants puis après le matériel pas essentiel mais qui vous aidera à mieux travailler un matériel un peu plus évolué un peu plus bas ou pas obligatoirement un peu plus cher mais bon voilà au fur et à mesure de votre progression et les maquettes que vous montez pour investir et avoir tout un tas de matériel alors quand je découper j'entends pas seulement dégrapper les pièces d'une grappe c'est aussi modifier une maquette par exemple on doit couper on va faire des trous dans une carrosserie pour laisser passer enfin pour pour une réaction quand on doit couper une maquette les volets d'un avion pour pouvoir les les rentres mobiles quand on doit rallonger le fuselage parce qu'on s'aperçoit que le fuselage n'est pas assez long il faut le couper voilà et en quelque sorte aussi la gravure quand on grave dans le plastique on coupe un peu du plastique bon ça fait partie aussi on peut percer faire des trous etc donc il ya plein d'outils qui peuvent aider à travailler le plastique donc le basique évidemment vous devez avoir pour commencer votre maquette il y en a deux c'est une lame de cutter donc on va tout de suite faire une petite parenthèse sur la sécurité un fait très attention évidemment c'est des lames de cutter extrêmement affûté ça ça coupe terrible je vous parle en connaissance de cause vous voyez j'ai les doigts pleins de cicatrices je suis cuisinier en plus donc je me suis coupé beaucoup de fois dans ma vie donc voilà faites vraiment gaffe ok notamment les troncs comme ça ça roule sur le plan de travail si c'est pas droit ça tombe par terre et ça tombe toujours sur la pointe si votre pied en dessous et que vous êtes en chaussons pieds nus ou je sais pas quoi et ben vous vous faites vraiment gaffe voilà ceci étant dit donc voilà ce genre de d'outils en existe plusieurs sortes c'est des lames xato c'est des des grosses des fines il existe aussi plusieurs sortes de la donc là c'est des lames plutôt pour eux pour aider à couper les petits argots sur les grappes etc mais il existe des lames de différentes sortes pour pouvoir faire différentes différents travail moi perso j'ai des cela celui-là je l'utilise uniquement pour les décales c'est une lame qui est pratiquement neuve donc quand je découpe mes décales aura tout ça j'utilise celui-là pour les plastiques donc ça c'est voilà une lame de cutter c'est enfin monter sur la tranche c'est indispensable et l'autre outil indispensable c'est c'est pour dégrapper voilà pour ça que ce genre d'outils sur une grappe sur une maquette c'est très pratique c'est mieux qu'un cutter on risque moins l'accident vous voyez de couper sur une grappe et paume bon on compte dans la pièce ou autre on compte vraiment bien aura de l'ergot bon voilà ça c'est les deux outils que vous devez si vous débutez en maquettisme ces deux là suffisent bon maintenant il existe plein d'autres outils au fur et à elles s'achètent petit à petit donc il ya d'abord alors il ya d'abord on coupe avec le maquettisme on coupe trois sortes de deux de matières principalement on coupe le plastique on coupe la résine et on coupe de la photo découpe c'est du laiton je vais vous montrer pour ceux qui ont jamais vu des coupes ça mais pareil mais voilà le genre de de métal de petites plaques métal en photo découpe donc ça le photo découpe on coupe avec ça un petit ciseau ça c'est un j'en ai plusieurs ça c'est un tamaya je crois avec une lame recourbée voilà celui là c'est un tamaya voilà c'est celui là pour ça pour couper les petites pièces tac tac c'est aussi quelques fois pour les pour les décalent les plans je décalent découpé c'est très pratique donc il ya un petit ciseau comme ça il ya aussi alors ce genre de cutter on peut couper dans le plastique ça c'est un cutter olfa deux lames voyez à deux lames et là ils sont écartés par deux millimètres vous voyez j'ai mis le sabot deux millimètres mais les sabots un millimètre cinq à millimètre et vous pouvez couper non seulement dans les masques pour faire des masques on en parlera après ce que c'est qu'un masque mais aussi dans les fines bandes de plastique donc là voilà une bande de plastique pour faire du scratch tac et vous coupez des fines bandes et là c'est un compas toujours de la marque olfa et c'est un compas également qui sert à faire des ronds en plastique ou dans des masques ou si vous voulez découper faire vos propres décales et c'est donc voilà ça serait bien c'est pareil qu'un compas ça s'utilise pareil qu'un compas sauf que au lieu d'avoir un petit crayon c'est une lame de cutter voilà il s'est livré avec des lames interchangeables etc c'est pas excessivement cher pour ça on utilise pas à chaque maquette mais mais on a besoin de faire une découpe dans du plastique d'une pièce très très ronde c'est c'est hyper pratique d'avoir ce genre d'outils alors il ya aussi ben couper ça veut dire aussi percer faire des trous donc là ce genre de petit petit mandrin manuel donc ça j'ai dû trouver sur soit sur je me souviens plus pas sur multi rex bon je vous le démontre pour vous montrer alors il ya deux il ya plusieurs sabots voyez pour pouvoir merde et maître des mèches le différent diamètre il y en a un qui est monté sur le dessus évidemment et un qui est caché dans le manche voilà on achète un petit jeu de mèches il ya les mèches de toutes les toutes les tailles de la plus grosse à la plus petite on remonte sa mèche et ça on s'en sert souvent il ya souvent des trous à faire dans les dans les surtout dans les avions voilà donc on fait attention parce que la mèche les mèches fines comme ça sont extrêmement fragiles évidemment et ça c'est c'est très très pratique donc ça va procéder aussi la première matériel il ya aussi le push and die alors le push and die voilà c'est ce genre d'outils c'est pour faire des rivets des petites des petites choses comme ça là aussi c'est quand on commence à faire du scratch ou quand vous avez sur un char pour un avion une petite pièce ronde qui est moulée avec le plastique mais quand c'est moulé avec le plastique c'est pas très bien fait quoi les bords sont pas très nettes pour si vous voulez leur faire vous même voyez c'est un système une plaque de plexi une plaque de métal vous mettez votre petite feuille de plastique ici en dessous vous l'insérez vous choisissez le diamètre qu'il vous faut la vous voilà là vous appuyez un gros coup tac avec un petit marteau avec un petit enfin bref gros coup là dessus et ça va couper le plastique et la petite la petite fondelle va tomber ici à récupérer à coller sur la maquette ça s'appelle un push and die ça paraît sur multirex on en trouve à tous les prix celui-là je n'ai pas payé très cher et ça quand il ya besoin de faire du scratch ou de rajouter quelque chose c'est vraiment super pratique alors il existe des push and die rond comme celui-ci il en existe aussi hexagonaux et puis comme feuilles plastiques et bien soit on achète des feuilles plastiques toutes faites des feuilles plastiques vierges blanches quoi soit on récupère des aliments vous voyez dans quand vous achetez une barquette alimentaire ou quoi il ya souvent un fin plastique voilà vous le lavez vous le récupérez et puis là dedans on peut faire des tas de choses avec le push and die ok ensuite il ya la petite scie comme ça alors ça c'est très pratique pour couper le plastique si vous avez une voilà un volet à couper ou ou une petite chose sur une maquette à couper ça c'est très pratique c'est les lames interchangeables sur la lame c'est la marque cmk ça c'est sur le domino je trouvais ça et là vous avez des grandes dents et là des toutes petites dents ça coupe extrêmement bien donc ça pour couper le plastique c'est vraiment nickel je me sers aussi de la lame pour quelques fois engraver les arrondis des avions vous savez quand vous avez sur l'avion une lame à faire une ligne de structure à refaire et puis elle a été un peu effacée parce que vous avez poncé et ben en repassant comme ça dans la lame et pour frottant un peu dans la ligne de structure on refait la ligne avec ce genre de petit outil donc ça c'est très pratique aussi il ya aussi alors après il ya la dremel alors la dremel il ya la fraise ça c'est quand vous devez faire un trou à l'intérieur d'une pièce le percer et des petits trous et ensuite limer vous faites des trous avec ça avec une fraise c'est des fraises de dentistes en acier j'ai trouvé ça dans un magasin enfin un magasin en ligne de produits pour les dentistes donc il ya tous les diamètres c'est des fraises vachement costaud on montre ça sur la dremel alors on fait gaffe parce que ça fait ça si la dremel tourne vite moi j'ai une dremel qui peut descendre à moins de 5000 tours minutes à 3000 je crois donc ça va encore mais si vous avez une dremel qui est bloquée à dix mille tours minutes par exemple ça va extrêmement vite et puis vous protéger vos yeux parce que le plastique saute mais c'est très c'est beaucoup plus rapide que voilà coupé avec ça voilà où vous voyez sur une maquette une aile d'avion il ya une petite bosse qu'il faut qu'il faut enlever avec sa boule blum en deux secondes c'est fait bon faut vous entraîner sur un bout de plastique parce que c'est il ya assez il faut apprendre à le manipuler quoi mais c'est vachement utile il ya aussi pour couper il ya ce petit outil c'est les disques à monter sur la dremel pour ça c'est parfait si vous avez une longue coupe à faire sur un modèle vous coupez avec ça alors non pas à l'endroit où vous devez couper vous coupez un demi millimètre au dessus puis après vous fignolez au ponçage avec une ligne métal mais ça voilà c'est extrêmement rapide alors attention parce que l'appareil si vous avez de la main qui tourne vite ça chauffe donc le plastique va fondre un peu autour et ça va vous faire des nœuds etc faut y aller mollo quoi mais ça aussi c'est très très pratique et après on coupe dernier ou pas dernier outil entre là après les petites gravures mais alors ça c'est le gros c'est le gros site à manière mais ça arrive quelques fois qu'on doit couper un fuselage en deux parce qu'il n'est pas assez long ou au contraire parce qu'on veut le raccourcir donc voilà j'ai récupéré un sabot comme ça place le fuselage là ou pour là pour faire des coupes à 45 là pour faire une coupe à 90 là et c'est le genre d'outils cintamaya une sitamaya pardon et ça ça coupe extrêmement bien voilà donc elle m'a été utile bien utile plusieurs fois je m'en sers aussi quand je fais mes dioramas et que je dois couper des planches ou des choses comme ça ou des baguettes de décoration sur les côtés vous savez ça c'est très très pratique voilà on peut considérer que couper c'est aussi c'est aussi la gravure puisqu'on grave un peu dans le plastique quoi et ça au début tout au moins voilà ce genre d'outils par 30 péteurs c'est moins de 10 euros voilà une seringue aussi pour refaire des rivets c'est ici voilà vous affinez un petit trou vous avez fait à la perceuse il faut un peu l'affiné enlever le plastique qui est dedans en pharmacie vous achetez quelques quelques aiguilles très fines comme ça accessoirement ce genre d'aiguille en coupant ici on peut on peut en faire des antennes et des choses comme ça voilà donc ça a possédé après il ya l'outil tamaya qui est un peu plus cher avec des lacs de rechange là dedans qui fonctionne aussi extrêmement bien il n'y a aucun souci avec ces outils celui là aussi il faut apprendre à les baguettes il faut vous entraîner sur des maquettes des maquettes que vous avez raté et puis que vous avez mis de côté les jetez pas vous les gardez vous vous entraînez à faire des gravures là dessus bon j'ai fait un tutoriel sur la gravure vous verrez allez le voir si ça vous intéresse mais voilà en gros les outils pour couper et graver le plastique alors pour le ponçage alors il ya évidemment bar en mousse que vous connaissez certainement maintenant voilà donc elle est bar spéciale voilà c'est de la mousse plus ou moins rigide ça dépend l'alala l'épaisseur donc on en trouve un peu un peu un peu partout on en trouve sur celle ci c'est décédé les sets de ponçage de chez fleury mais ils en rentrent un peu partout je sais que ce quadron voilà j'ai ceux de ce quadron aussi qui sont un peu dans cette forme là qu'ils sont un peu voilà vous voyez un peu comment ils sont souples il ya différents grains évidemment vous voyez donc le ponçage c'est en même temps pas c'est pas il ya le ponçage qui permet d'enlever de la matière mais comme là c'est un truc très épais donc là si vous pensez avec ça vous enlevez beaucoup beaucoup de plastique ok et puis après ça va jusqu'au grain extrêmement fin que c'est là c'est plutôt du lustrage on enlève aussi de la page du plastique mais c'est microscopique quoi ça c'est ça c'est pour lustrer donc suivant les marques il ya différents codes de couleurs généralement sont montés dessus mais quand on va du grain très très dur comme celui ci pour ensuite avoir après une belle surface il faut aller par plusieurs étapes et plusieurs étapes intermédiaires entre celle ci et celle ci et on arrive à une matière à un plastique sans aucune trace de ponçage etc ok alors ces deux ponçages qui peuvent se faire et à sec et mouillé généralement quand j'ai un gros ponçage à faire je commence au sec avec un ce genre d'outil un ponçage assez dur ok et puis au fur et à mesure que je redescends dans les dans les dans les dans la dureté du ponçage si vous voulez arriver presque mieux je commence à mouillé donc là après je prends des gratonnets et comme celui ci c'est un peu au milieu quoi si on compare un peu voilà celui ci je prends dans la place j'ai un petit récitur d'eau je prends et je pense et dans le campant et en l'humidifiant ça pense un peu mieux ça parce que ça évacue à l'intérieur des petites griffures qui restent ça évacue les traces des petits résignes de plastique voilà on redescend on redescend on redescend c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des sets parce que dans un set généralement vous avez du grain le plus dur jusqu'au grain le plus fin vous suivez le process comme ça donc voilà et après le ponçage si vous voulez c'est c'est soit direct sortie de la grappe parce que vous voyez la grappe quand c'est moulé si vous voulez c'est deux parties une en dessus le dessous paf il ya une presse qui presse et ensuite évidemment il ya une petite faignure sur le côte sur chaque côté de chaque pièce pour ça il faut l'enlever dans ça c'est un ponçage très très fin il faut y aller avec des petits bâtonnets comme ça le ponçage sur les côtés et après il peut y avoir des lignes de ponçage quand vous collez deux demi fuselage l'un sur l'autre au milieu la colle va former un petit boudin donc là aussi il va falloir penser pour que ces lignes de structures deviennent invisibles donc il y a des tas de raisons de penser une maquette il y a aussi la préparation pour les amis qui préparent des voitures ou des motos la préparation de la carrosserie donc là c'est des brins vraiment presque très fin il faut vraiment que le plastique soit sans aucune griffure sans aucune trace vraiment vraiment plat et nickel pour pouvoir ensuite après l'après la peinture c'est que la peinture rend bien donc à ce genre d'outils il ya aussi c'est la même chose c'est le bloc de mousse comme ça c'est un maillard qui fait ça mais je crois qu'il y a d'autres marques et le fond et l'appareil vous voyez là c'est un grand 1500 mais j'ai aussi du pain tamaya fait du grain 240 ici il a 2000 et donc le grain est plus doux donc là c'est pratique parce qu'on peut découper au ciseau au format que l'on souhaite ça se mouille évidemment on tombe à la flotte et puis on ponce sa maquette sa carrosserie ça c'est aussi extrêmement pratique ensuite évidemment pour des ponçages et des ponçages qui demandent une ligne en métal parce que là vous voyez c'est souple donc si vous avez par exemple un ponçage extrêmement droit à faire sur une maquette ce genre de livre c'est pas du tout adapté parce qu'elle se tord déjà donc en ponçant vous allez vous allez si votre ponçage la surface plane là avec ça vous avez là donc là il vous faut des lignes des lignes en métal donc là j'ai le petit 7 à maillard je crois que tout cela c'est là voilà j'ai cassé le bout de la ligne enfin l'utilisable donc il ya des rondes et des plates et ça ça permet de voilà de penser beaucoup plus droit quoi si vous avez un truc à rendre le droit à penser et bien évidemment avec ce genre de lignes en métal vous faites du travail beaucoup plus précis beaucoup plus net voilà alors des lignes comme ça ça s'entretient des lignes en métal donc de temps en temps avec une petite brosse dure vous frottez et un basso par exemple légèrement émodifié vous poncez dans le sens des lignes de votre lignes pour enlever les résidus ça se mettoie un peu on oublie souvent de nettoyer après il existe dans le boulot tout et ça fait je crois un petit jeu de lignes en métal différentes formes ça c'est pas très cher ensuite il existe pas ce système je l'avais montré déjà dans l'autre vidéo voilà c'est le flex donc qui est vendu le flexifil donc c'est vendu avec différentes différents grains du plus dur au plus au plus léger ok il se tend entre les bornes il se tend entre ces deux barres et ça c'est très pratique pour faire les surfaces arrondies si au contraire vous devez faire un ponçage et une pièce de maquette qui ressemble à ça et bien avec ce genre d'outils vous voyez vous ne risquez pas de casser l'arrondi de la pièce avec une ligne métal plate vous voyez là là évidemment je vais casser l'arrondi et ça va se voir alors qu'avec une mousse au pire si vous n'avez pas de flex avec une mousse la mousse va se vous voyez donc vous placer moins l'arrondi et avec ça encore moins donc le dessus des fuselages d'avions les surfaces planes les surfaces un peu arrondies pas les surfaces planes pardon ça c'est un outil très pratique ça apparaît chez Domino ça se trouve assez fastoche et ensuite il y a les les toiles micromèches donc là j'ai celle d'Alclad pardon c'est ce genre de de toiles ça semble plutôt du tissu donc là aussi vous voyez ça ça commence à donc 2200 3600 4000 et ça monte jusqu'à 2000 je crois on c'est pas du 1200 par an c'est du 12000 ça commence au 3600 4000 4000 6000 je crois 10 1000 et 12000 donc on commence avec une petite une petite cale en mousse vous pouvez la couper ou prendre autre chose si ça détente vous pouvez adapter au ponçage que vous voulez faire voilà on trempe ça dans l'eau on commence par le 3600 sur une carrosserie par exemple ou sur une aile d'avion un fuselage d'avion on ponce ensuite on passe aux 4000 et ensuite aux 6000 et ensuite si vous faites correctement les choses par des petits cercles tout doucement sur le plastique si vous faites bien les choses arriver aux 12000 votre plastique c'est du c'est du miroir il n'y a plus une trace et ça c'est inusable là c'est un set que je viens de racheter parce que j'en ai un grésaire au cas où c'est tellement pratique ce qui tient ce genre de de toile mais celle que j'avais au précédent je l'ai depuis ça fait pratiquement 20 ans oui elles sont encore parce que de temps en temps vous les lavez dans de l'eau tiède avec un produit vaisselle vous voulez vous voulez vous les tortiller un peu dans tous les sens vous voulez vous les lavez un peu vous les passez à l'eau claire vous les faites sécher un peu et hop ça y est c'est reparti ça démarre commentaire ça va être un micro mèche pour poncer au tronc oui après il ya toutes ces espèces de petites de petits papiers là c'est tuta maya mais je sais que le hobbit mr hobbit en fait mr hobbit vous voyez ça c'est une erreur que je ferai jamais si je discute inquiète avec un copain mais en vidéo ça arrête pas alors c'est pas mister hobbit mais pas dans le seigneur des anneaux c'est mister hobbit on fait aussi voilà le genre de toile pareil différents grains 1500 voilà là aussi humidifier un peu et puis ça ça peut être utile moi je prends souvent on peut découper des petites lanières si on doit accéder à une surface qui est difficilement accessible on coupe un petit truc on colle sur un petit bâtonnet quelque chose et on peut aller ça c'est ça c'est pas mal voilà et qui dit mastic et bien évidemment dit quelquefois pas détérioration mais quelquefois il faut reboucher ou quelques fois quand on colle il faut reboucher le plastique avant de pouvoir poncer donc il ya ces espèces de petits ce qu'on appelle des fileurs des liquides putti donc là c'est celui d'mrp que moi j'utilise régulièrement ça c'est pour les toutes petites si vous avez fait une petite griffure en gravant s'il ya il ya une petite ligne que vous voulez enlever ça ça se voit on secoue on prend un pinceau tac on passe une petite toute petite pointe ça va couvrir ça va couvrir la griffure on laisse sécher et puis après on ponce avec ce que je viens de vous montrer et hop ça il s'est disparaît ça c'est pour les surfaces un peu plus valet les furent un peu plus épaisse alors ça va et ça c'est la pâte à maya mais j'étais en effet aussi c'est ça c'est le mystère surfaceur de plusieurs gars là c'est le billet il ya du 500 et du 1500 voilà il ya aussi à kakara fait j'ai le pub ici à cas j'ai testé qui est pas mal ceci c'est pour les fines et fines griffures et puis pour les griffures un peu plus épaisse avec outils bicomposants mais bon ça ça fait garder sur mon tuto sur le pensage et tout j'ai j'ai expliqué comment ça fonctionnait mais bon c'est pas essentiel d'en avoir au tout début quand on commence la maquette quand on commence la maquette ce qui est important c'est d'avoir ce genre de ce genre de set un seul set comme ça le plus épais donc du grain le plus dur jusqu'au bâton de lustrage avec toutes les gammes intermédiaires ça quand vous commencez la maquette vous pouvez vous en achetez un lot c'est hyper utile donc voilà pour le bon sens alors côté colle la colle essentielle à avoir c'est celle ci c'est la tamaya extra fine elle est extrêmement liquide et un petit pinceau avec elle est tellement fine qu'elle s'insère par capillarité dans les pièces donc ça c'est vraiment vraiment très très utile et très pratique donc si vous débutez que vous ne devez acheter qu'une seule colle c'est celle ci ok donc ça pour coller des pièces c'est extrêmement facile parce qu'il suffit de par exemple si vous avez deux à demi fuselage par exemple vous voyez sur du 1,72 du 1,48 vous collez le mis fuselage comme ça à sec et après au pinceau avec le petit pinceau vous passez sur la rainure la peinture la colle est tellement fine qu'elle va s'insérer à l'intérieur vous pressez un peu vous attendez quelques quelques secondes ça y est c'est collé alors après il faut poser et laisser sécher plusieurs minutes pour que ça soit bien sec voilà alors à refermer toujours parce que si vous laissez ouvert elle s'évapore depuis qu'il ya une très mauvaise lumière dans la pièce donc voilà ça c'est 5 euros partout à peu près 5 euros on trouve à peu près partout donc si vous voulez acheter qu'une colle celle ci alors tamaya aussi cette colle là elle est un peu plus épaisse donc ça voyez on le voit dans le il ya aussi un petit pinceau celle ci elle fonctionne c'est le même principe c'est à dire que c'est des colles qui fonctionne de plastique sur plastique les deux parties du plastique que vous allez coller vont légèrement fondre mais à un niveau microscopique c'est pas vous n'allez pas perdre de 3 mm sur une pièce 1 et puis quand les collants hop les deux plastiques en séchant ils vont se joindre ça me fait ça fait vraiment un bon collage parce que les deux plastiques sont collés et ils deviennent plus qu'une seule pièce quoi ok voilà donc celle ci est un peu plus épaisse dont je l'utilise pour des pièces un peu plus soyez des mis fuselage au 32 une aile à la fofo voilà quand ce soit bien épais des pièces un peu lourdes j'utilise cette colle là après il ya le le collage de la photo découpe par exemple sur du plastique donc ça pour les pièces de photo découpe un peu un peu un peu grande quand même et puis sur les pièces de résine qu'on doit coller par exemple donc ça on utilise la scie à nucléaire donc là en ce moment j'ai celle ci le col 21 elle sèche pas enfin colle pas aussi rapidement que les autres mais justement moi ça je préfère parce que ça me permet de placer les pièces avoir un peu plus de temps pour placer la pièce donc on connaissait que tu appelles sur le plastique le métal le caoutchouc la céramique le bois etc etc ça ce genre de petites 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 cubes de colle cyano c'est extrêmement pratique alors il faut que les pièces alors les pièces résine n'est pas le choix c'est ça pour les petites pièces pour les grosses pièces résine on va en parler après pour les petites pièces résine c'est ça par contre pour les toutes petites petites pièces en photo découpe moi je vous conseille plutôt de coller ça au vernis ou à la colle blanche et la colle blanche c'est la colle à bois voyez qu'on peut acheter la journée à 125 g ça fait des années que j'ai ça et la colle est à moitié donc voilà donc ça vous mettez une petite goutte au cure-dent de colle blanche ou de vernis et puis vous collez votre petite pièce et vous posez votre pièce en photo découpe et elle va coller il n'y a pas besoin d'utiliser de la scillade alors pour les parties transparentes et les pare brise et pour les cockpits d'avion les verrières etc il faut utiliser ce genre de colle c'est un genre c'est voilà celle-ci c'est là celle fait par le micro square c'est une sorte de colle blanche mais un peu plus liquide parce que si vous collez votre pièce transparente avec ça ou avec la scie à non vous risquez d'avoir des vapeurs parce que ça a mis des vapeurs comme ça fait fondre un peu de plastique etc et votre partie transparente risque de devenir plus transparente justement il va y avoir un voile dessus et ça va se voir que voilà ça sera plus transparent donc les faire chercher les foutus pour toutes vos parties transparentes ça se colle avec ça on secoue un peu incurdant on pose sur le bord de la surface à coller transparente on colle et puis on laisse sécher une trentaine de minutes je vois enfin bref et puis et puis là ça colle et cette colle en séchant devient elle-même transparente donc donc c'est très très pratique aussi et pour la résine pour les grosses pièces de résine ça peut arriver que vous avez un cockpit entier ou un puits de train entier à coller sur une aile sur 32 donc c'est pas que c'est très lourd mais si vous voulez vous assurez vraiment que ça soit vraiment bien collé tout si vous parlez des pièces en métal ça peut arriver une jambe de train en métal sur un avion à la suite de l'état sera sur un blague et voilà là vous avez besoin d'une colle bicomposant alors j'en ai pas à vous montrer actuellement parce que j'ai utilisé pour autre chose mais c'est 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 bon pour le corama ou qu'on fera un peu de corama du coin vous avez l'entrouvé c'est une colle qui est qui ont deux composants de fonds un petit composant les deux parties séparées de l'autre ne font absolument rien et dès que vous les mélangez ça devient une colle extrêmement forte donc là on mélange un peu les deux composants un peu l'ensemble on en fait une petite dose on met sur la résine on colle sur le plastique on laisse bien sécher et là ça colle ça colle vraiment sur le métal ça colle vraiment très fort alors voilà voilà pour l'école c'est le chapitre le plus court il n'y a pas il n'y a pas marre moi j'utilise que celle ci parce qu'elle me va très bien que je connais bien mais je sais que pas d'autres marques font fondre la colle aucun souci l'important c'est que c'est que ça fasse pas de traces et celle ci c'est bien elle est vraiment top je vous recommande si vous devez avoir une seule colle celle ci elle est vraiment pas alors voilà pour le type pour l'école on va passer maintenant alors on en arrive à la partie peinture alors c'est le truc le plus difficile pour moi pour cette session tutoriel parce que parce que beaucoup de choses à dire et quand on débute c'est tout souvent beaucoup de questions autour autour de la peinture il ya deux sortes de débutants des débutants qui commence et qui veulent pas au pinceau ils veulent pas investir en graph tout de suite parce que déjà la technique leur fait peur et aussi le prix quoi que les prix maintenant ont baissé on peut trouver des aérographes made in china évidemment mais vraiment pas cher quoi avec des compresseurs vraiment pas cher et pour 50 60 70 euros pour avoir un compresseur un compresseur où je dis bien et un aérograph pas cher mais on va d'abord parler du pinceau alors les peintures pinceau alors moi je déconseille vraiment les peintures type vous savez quand vous achetez une maquette l'air ou une maquette d'italier et où il ya la peinture qui est fourni dedans si vous débutez si si vous êtes déjà je fais pas mal de maquettes et vous avez déjà une bonne approche de la peinture on pouvait tenter de les utiliser je sais que notre ami fabio partage à deux chevaux et utiliser le vert même s'il a des difficultés pour pour la passer à l'aérograph mais bon voilà s'il ya un peu d'expérience derrière ça ça peut passer mais si vous débutez c'est ça devient compliqué il faudra une bonne pâture ok voilà donc les pâtions les plus connus en tout cas pour moi pas être sur internet peut-être sur la toile sur youtube vous allez trouver d'autres d'autres références et d'autres avis mais moi de ce que j'ai testé les meilleures c'est celle ci alors c'est là c'est la vallée jaune ok à la vallée jaune la passe au bus et c'est la même chose c'est le même fabricant c'est juste pas ce bus c'est le nom que ça en france mais mais c'est le c'est fabriqué dans la même usine ok donc c'est la vallée jaune c'est des petits petits tubes comme ça il existe des dizaines des centaines de sortes de couleurs ça pareil ça se trouve un peu partout sur dominos sur sur ce groupe sur tous les sites ont pratiquement ce genre de petites de pâtures ok donc voilà c'est une contenance est ce que c'est écrit oui 17 millilitres donc ça paraît pas mais on fait on fait beaucoup de maquettes avec un tube on utilise vraiment très très peu de pâtures on va en parler après de la dilution que ça semble un problème pour pas mal de débutants voilà donc de la peinture il ya aussi voilà mais qu'ils font à peu près le même c'est sur le même format donc certains voilà j'en avais acheté pour tester un peu ça se passe pas mal c'est le même système un petit tube même contenant 17 millilitres ils ont pas mal de teintes aussi donc ça va tester quand vous achetez vos premiers pots de pâture s'il vous faut trois quatre pâtures pour votre première maquette vous en achetez deux ou trois de valetjo et puis un ou deux mig ou puis un autre de notre marque et puis vous faites vos propres tests pour avoir vos propres avis en tout cas cela c'est les deux les plus les plus connus les plus réputés quoi ça se mélange à l'eau ça se nettoie les pinceaux se nettoie à l'eau côté pinceau et ben oui quelques bons pinceaux pour ça oui c'est des pinceaux synthétiques bas de gamme et de 2,3 euros ça fait l'affaire voilà une pointe toute fine une pour passer des surfaces un peu plus un peu plus grande et si vous persistez après il ya des pinceaux qui sont un peu plus cher c'est des marques kolinsky que j'ai depuis des années c'est inusable sur les entretiens bien donc ça ils sont ils sont vraiment c'est vraiment des pinceaux classe quoi ils sont vraiment chouette et au pinceau voilà le secret c'est la dilution et a sur le forum actuellement quelqu'un qui débute et qui est qui fait toutes ces médias pas d'arrographes donc il fait toutes ces maquettes au pinceau les photos là qui nous a montré nous a montré quelques photos des progressions de ces modèles et sa pâture est beaucoup 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 trop épaisse quoi encore le taux de dilution c'est important pour bien diluer moi quand je fais des pièces au pinceau des figurines ou quelque fois ça peut arriver sur une pièce même une maquette on peut on peut faire une petite partie au pinceau parce que c'est plus pratique avec la rérographie etc il faut se faire une palette alors on fait pas une palette quand on fait une petite pointe sur un soin sur le petit bouton d'un cockpit c'est pas la peine alors mais sur un petit bout de post it et puis et puis ça passe mais quand on va travailler un peu longtemps qu'on monte une figurine ou qu'on veut faire des jeux de lumières sur les voilà on monte une palette humide alors une palette humide je vais vous montrer c'est très simple on prend donc une surface comme ça c'est une surface en verre mais peu importe une assiette une petite assiette alors on dépose un peu de sopalin et après ce qu'il vous faut alors c'est un truc de c'est un outil qu'utilisent les cuisiniers j'adore quand dans la maquette j'utilise mes trucs de cuisson c'est du papier sulfurier vous voyez vous voyez c'est tout c'est pas du sulfu donc vous achetez un rouleau de sulfu au carreau du pain vous voyez vous découpez à peu près voilà un rectangle qui correspond à peu près à la palette et puis sur votre sopalin vous allez déposer de la flotte voyez donc on y va généreusement que le sopin soit entièrement humide quoi ça c'est pour que votre la peinture que vous allez déposer ne sèche pas trop rapidement quoi parce que l'acrylique évidemment ça sèche beaucoup plus rapidement que de la pâture à l'huile donc on y va généreusement quand c'est bien humide on dépose sur ce palin on appuie un peu oui ça dépose parfaitement donc là cette surface là elle va être humide voilà donc là vous avez une palette humide et ça va rester humide pendant pas mal de temps et ensuite voilà on prend sa petite peinture alors ça allez une je fais je fais ça pour toi pour te montrer tu vois on n'est pas si méchant que ça quand même regarde mais une pointe de peinture et après il faut y aller il faut mettre pas mal de flotte pas pas mal montrer alors tu vois c'est quand même assez ce qu'il faut quand on fait donc je prends la maquette de test le fameux BF 109 qui en a vu toutes les couleurs donc là c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas d'après mais on va prendre une surface où il y a un après on va ici sur la... bon on va repart ici au dessus sur la... ok donc après quand on commence à peindre on décharge le pinceau bon tu vois tu peux penser à la première couche comme ça en disant oh là on voit les coups de pinceau c'est c'est pas vraiment très vert patati patata c'est vrai mais il va pas y avoir qu'une seule couche tu vois le but tu vois la peinture c'est des pigments c'est de déposer un minimum de pigments sur la surface donc là tu vois avec l'eau jusqu'à temps que le pinceau soit presque sec voilà après moi tu vois bon je fais... imaginons qu'il faut faire toute l'aile tu vois après je laisse sécher tu vois pour accélérer la chose j'ai un petit... un petit peu à faire avec le... le sèche-cheveux tu vois un petit coup de sèche-cheveux ou que ça sèche plus vite ok pas trop prête il va faire fondre le préstock ok et quand c'est bien sec hop on recommence avec la même système tu vois comme tu as fait une palette humide ça va rester beaucoup plus longtemps on met pas mal de flotte tu vois c'est plutôt des lavis successifs quoi tu vois et on recommence et là où toi si tu as fait comme ça bah là tu... hop tu vois tu fais des mouvements croisés tu vois et petit à petit comme ça on montre sa couche de peinture voilà j'ai une peinture pointe j'aurais plutôt dû prendre un pinceau toi sur des grandes surfaces comme ça un pinceau plutôt... il faut avoir les pinceaux adaptés évidemment ça va tout de suite mieux et puis après on monte et on remonte enfin des fois il faut faire 4, 5, 6 très fines couches comme ça jusqu'à temps qu'on voit plus une seule couche de coup de pinceau pardon on voit plus un seul coup de pinceau et puis là il faut que la couche reste extrêmement extrêmement fine tu vois c'est ça le compliqué moi moi je continue à dire que la peinture au pinceau c'est 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 plus difficile qu'à l'aérographe pour faire du bon boulot ça demande vraiment de la pratique de bien comprendre cette eau de dilution voilà voilà ce côté là bon il est un peu vert mais pas encore beaucoup tu vois et bon après une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et on va arriver à un vert bien prononcé mais la couche sera très fine ce qui fait qu'en dessous les détails ils seront pas effacés voilà toi tu as fait des couches tellement épaisse qu'on voit les coups de pinceau et puis tous les détails c'est mort quoi c'est foutu tu vois donc il faut y aller comme ça tout doucement mais c'est intéressant le travail au pinceau hein moi je comprends tu vois je le disais sur le forum il y a si tu veux voir du super boulot de pâture au pinceau tu vas sur le forum fighters et tu recherches tous les modèles de L4 tu vois c'est le boss là bas du forum c'est lui qui a créé le forum et lui il a fait beaucoup d'avions à une époque maintenant il fait des chars aussi et il fait tout au pinceau et ben quand tu regardes ces pièces tu as l'impression que c'est fait l'aérographe c'est vraiment le mec un master du pinceau mais il est pas devenu master comme ça il s'est énormément entraîné il a trouvé le bon taux de dilution les bonnes peintures les bonnes techniques et je comprends parce que c'est très agréable de peindre au pinceau tu vois c'est voilà on maîtrise bien ces teintes on maîtrise bien les voilà on peut faire des effets directs sur la peinture ça c'est hyper intéressant hein mais ça demande beaucoup enfin tu vois de travail et d'apprentissage voilà on commence toujours au pinceau parce qu'on se dit oh ben c'est le truc le plus simple c'est ce qui coûte le moins cher et ben moi je persiste à dire que non c'est le c'est très compliqué de faire au pinceau tu vois il faut vraiment voilà et le coup de la palette humide ça c'est pas mal tu vois ça ça se garde l'autant tu peux le garder tout un après-midi de peinture tu vois si tu peins tout un après-midi ça va pas sécher ok et après quand tu nettoies ben il suffit de hop tu balances ça à la poubelle voilà et moi j'ai déjà fait des palettes comme ça sur pratique parce que le soir tu vois moi si je fais une figurine ou je sais que je vais peindre pendant deux jours je vais pas perdre ma palette tu vois et ben ça je le filme et je le fous au frigo tu vois le soir le lendemain je récupère j'enlève le film c'est encore humide la patio est encore exploitable et tout nickel tu vois ça la palette humide c'est vraiment génial ok donc ça pour les débutants voilà le pinceau c'est pas toujours une bonne solution ok ou alors tout au moins si on veut s'y mettre ben voilà il faut savoir qu'il va falloir faire deux trois quatre maquettes avant de de maîtriser le la vie la peinture les couches fines etc et que évidemment c'est 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 voilà ça prend un peu plus de temps quoi alors après il ya la peinture à l'aérographe alors l'aérographe donc inutile d'en acheter un comme ça dès votre première maquette celui-là c'est un Harder & Steinbeck c'est une marque assez réputée une marque allemande donc ça c'est un aérographe c'est l'évolution CR plus il coûte un peu de fric il y en a 180 euros à peu près une machine comme ça avec un petit aérographe un petit compresseur pardon à 80 euros voilà on arrive à 250 300 euros c'est pas c'est pas toutes les bourses quoi c'est clair mais on peut trouver des aérographe simple action même à l'ultra de Scherder & Steinbeck il est beaucoup moins cher que celui-là il fonctionne à merveille avec un petit compresseur et oui c'est plus facile d'utilisation que le pinceau moi je continue à vivre tu vois voilà donc ça la peinture pour ce genre d'outils si vous avez investi dans un petit aérographe c'est voilà il y a plusieurs gammes il y a la Tamiya ils ont un choix plutôt pas mal alors c'est des semi acryliques ils appellent ça c'est des c'est pas vraiment comme cela c'est pas vraiment de l'acrylique vraiment à l'eau tu vois quand on la dilue on met pas de la flotte on met un diluant spécial ou de l'alcool voilà c'est des dépôts de 10 millilitres là c'est Mister Hobby aussi très réputé un large choix de teintes ok donc celle-ci elle se dilue on peut la diluer avec de l'alcool 90 c'est ce qui est de moins cher et de plus pratique donc vous achetez au wikorama un litre d'alcool à 90 et puis ça se mélange bon j'ai fait un tuto là-dessus sur les peintures donc vous irez voir après mais je ne vais pas tout réexpliquer mais en gros c'est 50% de peintures 50% de diluants d'alcool il y a aussi les diluants de la marque Hobby propose son diluant, Tamaya propose son diluant à vous de voir, à vous de faire des tests voilà et il y a des peintures un peu voilà celle-ci c'est Valéjo aussi mais spécial aérograph modèle R bon ça fonctionne aussi pas mal hein voilà la Gravity ensuite voilà ça c'est pour les voitures spéciales enfin pour les voitures ça se met sur n'importe quel plastique mais c'est surtout destiné aux voitures évidemment tu vois donc ça ça se met sans dilution comme la Zero Paint même système sans dilution la MRP c'est de la laque aussi pareil sans dilution direct dans l'aérograph il faut avoir une surface de la maquette faut qu'elle soit vraiment bien préparée faut que ça soit vraiment nickel et à l'aérograph voilà c'est 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 la peinture et puis et puis faire des aplats de peinture et il y a aucune trace de pinceau il y a c'est quand même vachement mieux d'utiliser un aérograph et puis après si vous faites des avions ou des blindés il y a tout un tas d'effets qu'on peut faire avec avec un aérograph des dégradés de peinture etc voilà alors la surface à peint oui il faut la préparer il faut déjà la préparer sur le plastique nu il faut la poncer la lustrer faut que le plastique soit nickel, qu'on ne voit plus les traits de collage, une fois qu'on regarde la maquette alors qu'elle n'est pas encore peinte, il ne faut plus qu'on voit quelle pièce a été collée sur quelle pièce, il faut que tout soit bien nickel, là on passe une couche d'après, on demandait sur le forum si l'après c'était essentiel et obligatoire ou pas oui, il faut mieux passer une couche d'après, parce que sur des maquettes où il y a plusieurs matières, du plastique, de la photodécoupe un peu de résine, et bien ça va permettre d'unifier toute la surface pour que la peinture accroche idéalement partout, sur toutes les pièces, sur tout type de surface ça va aussi aider, tu as bien vu maintenant dans les maquettes il y a des grappes blanches, des grappes noires, des grappes grises et sur certaines peintures, par exemple si tu passes une peinture rouge si tu es en train de faire une voiture il faut que la sous-couche sur laquelle tu vas appliquer cette peinture, il faut qu'elle soit de la même teinte si tu passes directement sur un plastique noir et un plastique blanc et bien sur le plastique noir, ton rouge il sera foncé et sur le plastique blanc, ton rouge il sera clair alors que là, en passant un après tu uniformise les teintes, etc. ça va permettre aussi, parce que tu vois, généralement les primeurs sont aussi micro-fileurs c'est que si tu as oublié, il y a une toute petite microscopie de griffure tout ça, ça va la combler, ça va aplanir un peu plus la surface alors une fois qu'on a appliqué le primeur et le micro-fileur, tu vois, c'est le même produit là, c'est celui d'Aka, c'est celui que j'utilise moi, parce que c'est mon préféré, j'ai l'habitude mais il existe d'autres micro-fileurs, il n'y a pas de souci il faut le penser aussi un peu également tu vois, mais c'est pas un gros pensage c'est pratiquement un lustrage c'est pour ça que moi j'utilise des petites feuilles de sopalin tu vois, moi je fais un petit carré en sopalin comme ça, tu vois, voilà et délicatement ma maquette, voilà une fois que j'ai passé la paille qui est bien sec je vais frotter comme ça toute ma maquette avec mon aérographe à vide sans peinture juste pour le GDR, dans les petites rainures je vais passer, je suis là pour enlever toute la petite poussière qui s'y est mise tu vois, et ça suffit pour moi tu vois, mais il faut, il faut, ouais il faut la frotter, la poncer, égaliser un peu la surface après, si tu utilises du papier et ben un papier pensage, je sais pas grain 3000, très très fin et puis, ok et après tu poses ta peinture alors il y a des teintes de peinture où tu dois, tu dois faire attention au dessous, à la couleur de ton primer là, c'est un gris mais dans la même marque, il existe du blanc il existe du noir dans les autres marques, il existe plein d'autres couleurs il faut, il faut il faut que cette couleur, elle aide à donner une carte correcte pour la peinture finale la peinture de base par exemple, ici, tu vois, le rouge il faut mieux qu'en dessous, le primer, il soit blanc tu vois si tu passes un primer en blanc et après, tu passes ta gravity rouge ou ta zéro paint rouge, peu importe ton rouge, il va être bien pétant il va être, tu vois, il va être bien ça va être un beau rouge, tu vois si tu passes, tu passes, voilà un microfiller gris ou noir et ben ça va se voir, ton rouge, il sera pas pétant et c'est pareil pour le jaune le vert voilà il faut, il faut, il faut faire gaffe à la couleur de son primer mais en règle générale, si tu fais des avions, militaires enfin, le gris, ça va très très bien ok voilà, pour le nettoyage de l'aérographe les conseils de pression, de barre, tout ça rendez-vous sur mon tutoriel sur la préparation de la peinture pour débutants là, vous aurez un peu plus d'infos et on en discute un peu plus également sur les peintures métalliques, etc et puis sur le nettoyage de l'aérographe tout ça, c'est expliqué alors voilà pour la peinture donc pour les débutants, et ben voilà deux, trois, voilà l'étape de votre première maquette en prince Auguste, en valet jaune ou en migue voilà un ou deux bons pinceaux, pointes fines des pinceaux avec des pointes et des brosses un peu plus destinées aux grandes surfaces enfin, tu vois, des brosses de ce style voilà une palette humide beaucoup de patience tu vois, mais le principe c'est, voilà des couches extrêmement fines il faut que ce soit très fin même si la peinture elle est presque invisible tu vois, si tu te passes comme tout à l'heure on a vu, tu vois, tu te passes un verre ta première couche elle va pas être en verre comme ça elle va être en verre vraiment à peine perceptible c'est pas grave une fois qu'elle sera sec l'eau se sera évaporée mais les pigments de peinture eux, ils vont rester et au fur et à mesure des petites couches fines comme ça t'arriveras à une couleur comme ça voilà mais c'est plus long ok mais ça peut faire un très beau boulot si tu t'y prends bien il n'y a pas de soucis alors voilà pour ce tutoriel sur le matériel quoi d'autre à acheter quand on est but ? et bien il y a il peut y avoir ça ça peut être utile un casque loupe alors même si vous le voyez extrêmement bien ça aide ça grossit quand même celui-ci dispo sur Amazon mais il grossit 3,5 fois donc c'est quand même c'est quand même pas mal ça aide pour le travail tout fin sur les... voilà donc c'est efficace comme ça c'est moins d'une vingtaine d'euros ça peut être utile ici un tapis de découpe pour découper et pour pas vous mettre si vous travaillez sur la... vous avez un petit atelier permanent tant mieux mais il faut mieux pas... et si vous travaillez sur la table de la cuisine aussi bon ben voilà il faut mieux protéger tout ça donc un petit tapis de découpe ça dure vachement longtemps donc ça, ça peut être utile et puis voilà après à part ça et bien beaucoup de patience regardez pas mal de tutoriels il y en a beaucoup pas seulement sur ma chaîne n'hésitez pas à aller les autres chaînes du forum Fabio, Didier Fellous Thierry sur Web Plastic Model il y a plein de bonnes vidéos à regarder d'exemples à prendre et puis voilà vous allez voir les maquettes c'est vraiment le truc un truc vraiment vraiment sympa à faire voilà pour travailler sa patience on travaille son souci du détail etc c'est vraiment chouette très bien et bien écoutez voici pour ce tutoriel c'est terminé et je vous dis à très bientôt pour un... soit pour un montage soit pour un autre tutoriel allez à plus ciao